... Ces jeunes scientifiques de l'université Pablo de Olivadé ont trouvé une solution à un problème environnemental important de l'industrie du biodiesel. Que faire du résidu très peu loin ? Le glycérol. ... Et ils sont maintenant connus à Boston grâce à leur réponse. Dans le cadre de l'IGEM 2016, un concours où entre en compétition tous les ans des projets de biologie synthétique créés par les jeunes scientifiques les plus prometteurs du monde entier. Mais d'abord, en quoi consiste la biologie synthétique ? Ils ont travaillé avec cette bactérie, la Pseudomonas putida. Ils ont réussi à la modifier génétiquement pour qu'elle consomme efficacement le glycérol excédentaire de la production de biodiesel, inutile et très polluant, et le transforme en une substance d'intérêt pour l'industrie et réutilisable, le propanoate. Ils ont utilisé beaucoup en pharmacie comme composant de différents types de pharmacos, mais qui ont aussi d'autres utilités comme en cosmétiques, ou même en conservation d'aliments. Notre projet a desperté l'intérêt actuellement de plusieurs entreprises qui se dédiquent à la production de biodiesel. Et maintenant, nous trouvons une fórmule pour pouvoir prendre le projet à l'industrie. Et ils y travaillent maintenant. Au fait, voulez-vous savoir quel a été le résultat qu'ils ont obtenu au concours international le plus important du monde de biologie synthétique ? Nous avons gagné cette médaille de ouro, non sans effort. Une médaille d'or dans la section hors compétition du concours qui leur donne de nouveau de la force pour continuer de travailler dans le laboratoire du Centre Andalou de Biologie pour le développement.